CITIC Africa 2019 est la quatrième édition du salon international du numérique dédiée à l'Afrique. Cette quatrième édition se présente vraiment sous un caractère exceptionnel avec trois nouvelles caractéristiques importantes de cette quatrième édition. La première caractéristique c'est que à la quatrième édition nous commençons à réussir la notion de coopération triangulaire dans la mesure où nous avons déjà cinq pays développés qui ont réservé des pavillons au CITIC Africa pour venir investir en Tunisie et utiliser la Tunisie comme plateforme pour l'Afrique. Nous citons le Canada, la province du Québec, nous citons l'Italie, la Belgique, la Suisse et bien sûr nous avons aussi des pays frères et amis et amis comme l'Algérie, comme la Jordanie, comme la Libye qui sont très très intéressés à avoir des pavillons à ce salon. Deuxième caractéristique, le CITIC Africa cette année qui se déroule du 18 au 20 juin 2019 au parc d'exposition du CRAM. Donc cette année nous attendons plus de 300 entreprises africaines, principalement de l'Afrique subsaharienne, mais cette année nous allons avoir des délégations du Nigeria, de l'Ethiopie, du Kenya et de l'Afrique du Sud, et je crois que c'est des pays anglophones. Donc ça c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, bien sûr le CITIC Africa dans ses trois composantes qui sont l'exposition, les rencontres B2B et aussi les forums qui sont devenus classiques, FinTech et e-Santé en Afrique. Cette année nous allons organiser un grand forum international le 20 juin 2019, sous la présidence du ministère des Affaires étrangères et du ministère du commerce. Ce forum sera justement consacré à l'adhésion de la Tunisie au COMESA et en tant qu'observateur CDAO. Je crois que ce forum permettra aussi bien aux Tunisiens qu'à nos amis africains qu'à nos partenaires des pays du Nord de voir comment la Tunisie s'attelle à mieux s'intégrer dans son espace naturel qui est l'Afrique. Et cette intégration va certainement générer beaucoup de développement de projets, beaucoup d'investissements et beaucoup de business et de partenariats afro-africains. Et concernant justement les entreprises tunisiennes, les grandes ou les petites entreprises, comment elles appréhendent cette quatrième édition en termes d'exposition, bien sûr ? Alors justement, les entreprises tunisiennes, dans le cadre du CITIC Africa 2019, nous les voyons sous deux angles. Le premier angle, je parlerai des entreprises du numérique. Les entreprises du numérique tunisiennes ont un triple intérêt à prendre des stamps au niveau du CITIC Africa 2019. Premièrement, parce que prendre un pavillon leur permettra de recevoir les visiteurs tunisiens, les entreprises tunisiennes de l'agriculture, de l'industrie, des services qui veulent se numériser. Deuxièmement, nous ramenons, comme vous le savez, plus de 300 entreprises africaines. Et vraiment, ces entreprises africaines sont demandeurs de partenariats, d'échanges d'expériences et d'investissements et d'exportations. Et donc, ça, c'est une deuxième raison qui peut inciter les entreprises tunisiennes à prendre des stamps au niveau du CITIC Africa. Troisièmement, ils vont aussi rencontrer des hommes d'affaires des pays du Nord, des pays occidentaux, qui sont à la recherche de coopérations triangulaires, qui sont à la recherche d'entreprises tunisiennes avec lesquelles ils peuvent investir en Tunisie et créer des plateformes pour se redéployer sur l'Afrique. Voilà trois raisons importantes pour ces entreprises. De l'autre côté, les entreprises de l'agriculture, de l'industrie et des services, L'intérêt qu'elles auront à visiter et même à exposer au CITIC Africa 2019, c'est d'être dans le monde du numérique. Vous savez que le monde du numérique, c'est vraiment le monde de demain. Le secteur du numérique, comme vous le savez, a deux caractéristiques importantes pour toute l'économie. Premièrement, c'est le seul secteur qui peut améliorer la compétitivité d'une entreprise, qu'elle soit agricole, industrielle ou de service. Et deuxièmement, c'est le seul secteur qui peut véhiculer l'innovation. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, on parle de l'industrie 4.0. On commence aussi à parler de la numérisation de l'agriculture, que ce soit au niveau des cultures industrielles ou même de l'élevage et autres. Et je crois que pour ces entreprises-là, venir voir l'offre tunisienne numérique, voir des Africains qui sont aussi à la recherche de partenariats et même de présenter des services qu'ils ont développés chez eux. Je prends le Kenya dans le Mobile Payment. Vraiment, c'est un success story pour le continent africain. Aussi voir les pays développés, j'en ai cité quelques-uns, le Canada, l'Italie, la Suisse, la Belgique. Ces pays-là viennent ici pour voir quelles sont les opportunités de développement, de co-développement, de partenariat et de faire du business. Oui, alors justement, du côté officiel, en Tunisie, je veux dire, quels sont les ministres ou combien de ministres comptez-vous recevoir ou attendus à cette 4e édition ? En Afrique, bien sûr, et en Tunisie. Alors, d'abord, du côté officiel, nous sommes vraiment très heureux d'annoncer que nous avons six ministères tunisiens qui s'impliquent vraiment d'une façon importante et utile. Nous avons d'abord au niveau des affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, non seulement il aide la promotion du CITIC Africa pour mettre en valeur la Tunisie comme hub régional et international des technologies de l'information, mais le ministère des Affaires étrangères organise depuis la première édition et chaque année la réunion annuelle des chefs du mission diplomatique africain accrédité à Tunis, qu'ils soient résidents à Tunis ou en Algérie ou au Caire ou à Paris. Et ça, c'est, je crois, un effort particulier du ministère des Affaires étrangères pour donner cette visibilité de la Tunisie, ce potentiel et ce rôle majeur. Deuxième ministère, c'est le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur qui voit un petit peu que c'est un exercice important au niveau du CITIC de mettre en exercice cette coopération internationale avec les pays africains, avec les pays développés, avec les pays arabes, frères et amis. Et bien sûr, le ministère du Numérique qui, lui, bien sûr, développe un petit peu tout ce qui est coopération au niveau du numérique et nous espérons recevoir quatre ministres du Numérique, j'espère l'Algérie, le Bénin, Guinée-Conakry et le Kenya. Voilà un petit peu les pays que nous ciblons. Du côté arabe, nous avons une excellente coopération avec l'organisation arabe d'éthique, l'Ecto et là, nous avons déjà des prémices concernant une participation de l'Irak, de la Jordanie. En plus de l'Algérie aussi, il y aura certainement la Libye. Et je crois que de ce côté-là, ça permettra à la Tunisie aussi d'évoluer avec ses voisins dans le cadre de ce secteur qui peut être générateur de développement, générateur d'affaires pour nos pays respectifs. Bien sûr, du côté international, je dirais les pays du Nord, il y a en gestation l'idée peut-être de faire du Canada un invité d'honneur. Bon, c'est une question qui n'a pas été tranchée. Mais pour vous dire que l'intérêt est là et il faudrait absolument que cette édition 2019 qui aura lieu du 18 au 20 juin 2019 soit vraiment une édition de décollage pour que la Tunisie soit réellement confirmée comme pays hub régional et international du numérique pour la Tunisie, l'Afrique et au niveau international. Alors, juste en deux mots, si vous avez un message à lancer aux entreprises tunisiennes, que diriez-vous ? Écoutez, pour l'entreprise tunisienne, je leur dis vraiment en priorité, venez exposer. Ça vous permet peut-être, en plus des prospections que vous faites en Afrique, vous savez que ça leur coûte cher aussi. Venez, vous allez trouver plus de 300 entreprises africaines présentes sur place qui sont à côté de vous. Et avec lesquelles vous pouvez faire du business, du partenariat, du co-investissement, des co-projets. Et bien sûr, ces entreprises-là, je les invite aussi à visiter parce que ça leur permettrait aussi de participer à deux forums qui sont extrêmement importants, en plus du forum COMESA et CDAO. C'est le forum FinTech parce que, de ce côté-là, l'Association professionnelle des banques fait un effort méritoire pour mobiliser les banques africaines, les banques maghrébines. Ça choque actuellement le président de l'APB et en même temps le président de l'Union des banques maghrébines. Donc, ça va être un des points forts de CITIC Africa 2019 et on attend plus de 160 banques maghrébines qui seront présentes au mois de juin prochain au CITIC Africa 2019. De notre côté, nous avons un forum e-santé. Le forum e-santé est un forum qui va parler de l'échange d'expérience en Afrique. Il va être sous la présidence du ministre de la Santé et, bien sûr, avec la Fédération nationale de la Santé relevant de l'UTICA. Et tout ça, c'est pour montrer que la Tunisie, avec le potentiel qu'elle a, elle est ouverte pour la coopération aussi bien vers le sud que vers le nord. L'idée, c'est de faire du co-développement ensemble et aller de l'avant. Je crois que toutes ces composantes, peut-être que je n'ai pas mis l'accent plus que cela sur les rencontres B2B, mais en plus de ce contenu extrêmement riche, nous organisons aussi des rencontres B2B. Nous avons un espace dédié et chaque année, nous organisons pas moins que 1000 rencontres B2B qui sont organisées entre l'offre tunisienne, l'offre et la demande africaine, et l'offre et la demande internationale.